Les crédits les moins chers du marché sont disponibles sur IGVOTE, lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur K.IGVOTE, tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, mais écoutez-moi, tout va très bien. Et aujourd'hui, deuxième jour des TOTS, du coup, on est reparti pour ouvrir quelques packs. Vous avez en face de vous 4 packs issus du SBC de Franck Ribéry, je viens de le finir à l'instant. Et pour ceux qui sont vraiment curieux, il m'a coûté 150 000 crédits avec ce que j'avais déjà dans le club. La chance d'hier n'a pas été étrangère à ça, on avait paqué plein d'invendables. Et du coup, j'ai pu finir le SBC, donc je vous affiche vite fait les deux TOTS. On a l'équipe TOTS MOST CONSISTANT, que vous connaissez, plus la EFL. On est parti, les gars, pour ouvrir du coup les packs du défi de Ribéry. Donc là, dans l'idée, ça serait bien de récupérer 150K, même si je vais être sûrement très gourmand quand je dis ça. Ça va être compliqué. Allez, premier pack, on va avoir... Je crois que c'est un boost. Non, même pas, c'est un... Ok, bon. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Allez, deuxième pack, on va ouvrir le joueur hors Jumbo Premium. Donc ça, c'est un pack qui n'est jamais disponible dans les boutiques. Enfin, dans la boutique, je crois pas. J'ai jamais vu ce genre de pack. On a les panneaux, c'est mieux que le premier pack. On va avoir un japonais. On va avoir... De la merde, encore une fois, ça va être Kagawa. On va quand même regarder parce qu'apparemment, il y a des joueurs que tu peux packer qui ne sont pas totes. Genre Sisoko. Tu peux l'avoir en régular alors qu'il est totes. C'est une erreur d'E-Sport, apparemment. Ils étaient affichés en tant que packables, mais ce sont des objectifs hebdo. Et vu qu'E-Sport a fait la bourde, désormais, tu peux non seulement les packer, mais en plus les avoir en objectif. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, on est sur le troisième pack du SVC de Franck Ribéry. Est-ce qu'on va avoir le fond blanc ? Oui. Allez, maintenant, on veut du bleu. Ah, on n'aura pas de bleu. En tout cas, c'est de l'anime et ça, c'est plutôt bien. On va avoir un Espagnol, MOC et ça va être David Silva, 89. Eh bien, écoutez, c'est plutôt bien. C'est une grosse note et ça se vend. Donc là, on va récupérer environ 50k si je ne m'abuse. Et ça rembourse déjà un tiers du défi du joueur. C'est plutôt pas mal. On a Gnabry derrière. On aurait pu avoir un très gros joueur. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, dernier pack du défi de Franck Ribéry. Et va-t-on faire le 2 sur 4 ? Malheureusement, non. On n'aura pas d'animation dans ce dernier pack. On va quand même finir avec des panneaux. Un Espagnol buteur. Et on va avoir Gérard Moreno. Bon, c'est mitigé. Mais on aura eu un gros joueur. Et ça, au moins, c'est déjà bien. Bon, mais comme vous pouvez le voir, on a 12 000 points. On va pouvoir ouvrir les 6 packs à 100k. Et je pense que ça sera tout pour la TOTS Most Consistent. Voilà, on ne va pas mettre trop parce que c'est loin d'être la meilleure TOTS. Il ne faut pas oublier qu'après, il y a les TOTS des championnats qui arrivent. Notamment, la première ligue Vendredi Pro. Avant d'ouvrir les packs, on a un petit SBC à faire. Le premier joueur TOTS Moment, c'est Odegaard. Et il nous intéresse parce qu'il est 5 étoiles. Du coup, je vais vous montrer vite fait comment on fait. Il faut 83 de général. Voilà, je te montre mon équipe. C'est simple. Et surtout, ce n'est pas cher. Je vous conseille de le faire parce que c'est une carte 5 étoiles. Voilà, tout simplement. Et surtout qu'en ce moment, avec les TOTS, plein de monde pack. Donc forcément, plein de monde met des cartes en vente et plein de monde font des erreurs. Donc je pense que le défi, tu peux vraiment l'avoir à pas cher. Donc du coup, voilà, fais-le. Moi, je le testerai demain en fut de champion. La carte est pas mal, mais pas ouf non plus. On ne va pas se mentir. Il a 85 de notes. Et il a certaines stats, ce n'est pas terrible. Notamment en tir ou en finition, il est rincé. Voilà, je te conseille plutôt de le faire jouer en 10 qu'en milieu droit. C'est là qu'il sera meilleur. Allez, on est parti pour du coup ouvrir les 6 packs à 100K. Comme prévu, alors sur 6 packs, on espère un TOTS. Voilà, je vais être vraiment gentil. Premier pack et on n'a pas de fond blanc. Déjà, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. On ne va pas avoir de bleu non plus. Et ça va être du chilien. MDC, bon, c'est Vidal. On va dire que c'est correct. Bon, là, on veut mieux. Je pense qu'on peut faire mieux en vrai avec les probas qui nous affichent. On n'a toujours pas de fond blanc. J'ai peur, les gars. J'ai vraiment peur que ce soit ça, les 6 packs. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Brésil, MDC. Ah ouais, c'est Luis Gustavo, 83. Moins bien que le pack d'avant, les gars. J'ai peur, les gars. Je nous regarde le troisième. Et on n'a toujours pas de fond blanc. Aïe, 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 aïe. Toujours pas de bleu. Il y en a des rincés pour tant de FM. Brésilien, buteur. Ça va être Jonas, 84. Bon, on est sur du 83, 84, 85. Peut-être 86 pour le prochain. C'est un jour de fête. C'est étonnant, c'est merve. Vous êtes sérieux ? Regardez-moi ce pack de merve. Bon, on va les mettre là-haut, ceux-là. Parce que ça va quand même nous faire récupérer les crédits. Mais ouais, c'est vraiment minable. On est à mi-chemin, les gars. On est à mi-chemin. Et on est toujours pas du tout bon au niveau de la qualité des cartes. Et on n'a toujours pas de putain de fond blanc. Bordel de merde. Putain, vous n'êtes pas sérieux. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 AMG. 85, c'est le deuxième. Brahimi, mais ouais, mais c'est pas terrible du tout, les gars. C'est pas terrible du tout. Alors des joueurs portaux, il y en avait pourtant en tot. Avant-dernier pack, on a le fond blanc. Allez, c'est maintenant. Oui ! Let's go, les gars. Allez, hop. Ah bon, on a un Irlandais d'FG, ça va être de l'EFL. On n'a pas de TOTS MOS consistant. Pour le moment, on n'en a pas, en tout cas au moins, on en aura eu. Voilà, c'était l'objectif, je l'ai annoncé. Et de ce côté-là, il n'y a rien à dire, au moins, l'objectif est rempli. Stevens, pas mal. Ah, il n'est pas dégueu, franchement, il a des bonnes stats. Maintenant, ça va être pour le placer, ça va être compliqué. Je pense que du coup, son prix doit laisser à désirer, mais en tout cas, au moins, c'est du bleu et il est vendable en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière ? On a Jonas, Raoul Albiol, bon, le pack n'est pas ouf en soi, mais on a le TOTS, il est vraiment pas mal. 1,83, est-ce qu'il a des bonnes stats ? Ouais, Endurance 95, il est pas mal pour placer, je pense que c'est vraiment très, très compliqué. On va placer ça dans le club et jeter ça, on s'en branle royalement. On aura eu au moins un, il nous reste surtout un pack. Et on peut miser le deuxième, on a eu le back-to-back hier, donc c'est pas impossible qu'on l'ait à nouveau. Allez, on est sur le dernier pack, les gars. On a le fond blanc encore une fois, est-ce qu'on va faire le back-to-back ? Et on fait le back-to-back, les gars, c'est incroyable. Allez, un gros, anglais, DD. Ah, ça aurait pu être bisacame, merde, ça sera Arons. Ah, les gars, on les aime, les TOTS, mais en vrai, c'est bien. Le back-to-back, voilà, c'est cool, les gars, c'est cool. Derrière, il peut cacher peut-être un autre, on sait jamais, un pourri. Il y a aussi les MOTM, de Ligue des Champions, avec Lucas notamment. On a la KZ derrière, c'est dommage, parce que son collègue Auban, il est dans les MOTM d'Europa League. Non, franchement, en vrai, c'est pas mal. On a eu le back-to-back de TOTS, et ça, c'est plutôt cool. Suite de la vidéo, les gars, oui, ça sera deux parties, du coup. Il y aura mon résumé FUT Champion, plutôt que d'en faire une vidéo, plus le pack-up running, autant tout compacter, surtout que j'ai fait 10 matchs en FUT Champ, et qu'il y a un petit peu moins d'intérêt, du moins de mon côté. C'est vrai que là, je vais vous avouer, les gars, que FUT Champ, ah, c'est la saturation. Voilà, on a joué depuis début de l'année, FIFA 19, c'était en septembre, du coup, jusqu'à maintenant. Et là, comme l'an dernier, en fait, et encore même l'an dernier, j'avais lâché le jeu plus tôt. Et là, c'est vrai que là, je commence vraiment à saturer, et à plus du tout avoir le goût sur FUT Champ. Mais bon, il y a quand même les récompenses, comme toujours, et surtout à partir de cette semaine. Regardez ce but, les gars, juste avant que je finisse ma phrase. Bon, c'est fail, mais on aurait pu mettre un coup du scorpion. On a fait la passe coup du scorpion, et derrière, Vinicius a failli enchaîner avec un coup du scorpion. Là, on va affronter une très grosse équipe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant, un mec a quitté à 0-0, alors que j'allais avoir un pénalty, je crois, ou un truc comme ça. Et ce mec était classé sur FUTWIS. Donc, attention, c'était pour le coup, le troisième match, il n'y en a rien qui a sauté. Donc, je vais revenir à ce que je disais. Mais oui, par rapport aux récompenses, non seulement, on voit son actualité comme d'âme, mais en plus, ce sont les TOTS qu'il va y avoir dans les packs élites. Maintenant, quid des récompenses rouges ? Est-ce que ce sera des cartes TOTS comme l'an dernier ? Je ne peux pas vous dire, les gars. Contrairement à l'an dernier, cette année, c'est à la semaine, les cartes rouges. L'an dernier, c'était au mois. Et du coup, peut-être que ça changera certaines choses. Ça serait bien de voir justement les TOTS dans les récompenses rouges. Ça mettrait vraiment de l'intérêt au jeu. Et aussi, pour ceux qui veulent s'arrêter à 14, comme peut-être moi, parce que franchement, je n'ai vraiment plus le goût de finir plus de chambre. Si tu t'arrêtes à 14, que tu as deux cartes rouges, si tu peux avoir des TOTS dans ces cartes, ça serait cool et ça remet de l'intérêt aux récompenses. Là, on est tombé contre un bel adversaire qui avait une sacrée mentalité avec les petites célébrations comme d'habitude, bien agaçantes. Mais bon, c'est sans compter sur notre détermination, surtout contre ce genre d'individus. C'est encore pire. Généralement, les mecs comme ça, tu as encore plus envie de les battre pour vraiment les faire redescendre et c'est exactement ce qui va se passer. Regardez, on va bien jouer le coup ici. On prend notre temps construit et là, on va trouver Mbappé qui croise. Time finishing vert, ça fait du coup 3 buts à 2 et ce n'est pas fini puisqu'à l'heure de jeu, on va littéralement assommer notre proie avec ce beau jeu en passe. Regardez, le drift de Neymar et là, la frappe parfaite, la petite célébration pour bien faire rager notre adversaire. Il faut dire qu'il a mérité cette petite merde. ici, l'action bien menée aussi et là, ça va vraiment assommer littéralement le mec en face, le hocus pocus parfait, le 5-2, le petit chute directement en intraveineuse, les gars. Et oui, il faut toujours faire les salopes sur Fudchamp. Ah non, mais clairement, déjà, c'est rien que ce genre de choses en Fudchamp, ça décuple en fait l'agacement, tu vois. Parce qu'en fait, non seulement le jeu de base, bon, ce n'est pas le meilleur jeu au monde, même s'il a des qualités, il faut le dire, les gars, le jeu a des qualités. On critique beaucoup FIFA, mais on n'y jouerait pas tous les jours, clairement. Sinon, je veux dire, si on y joue tous les jours, c'est qu'il n'est quand même pas si mal le jeu. Mais le jeu est quand même agaçant, mais en plus, les mecs font tout pour qu'il soit agaçant. Le jeu, ils quittent à 0-0, ils t'envoient des messages, ils font des célébrations de merde, ils font tourner. Donc du coup, forcément, regardez, c'est plutôt joli aussi. Donc forcément, ça décupe en fait la volonté d'y jouer, tu n'as pas envie. Et du coup, voilà, tout simplement, les gars, c'était pour en revenir à cet épisode. On enchaîne bien, on est invaincus pour le moment. Alors oui, il y a un ou deux matchs qui ont sauté, je vous préviens. Là, on est sur quasi la fin. Là, on s'assure le but du 1-0. Avec Vinicius Junior, alors oui, j'ai joué avec ma team, je n'ai pas mis Ribéry, je n'ai pas mis Tots, rien. Voilà, j'ai déjà bien, en vrai, je voulais tester Alan Tots, mais bon, quand tu es meilleur, c'est toujours pareil, tu veux tester des joueurs, mais j'ai déjà testé tous les bons joueurs et c'est ça qui est regrettable, c'est que c'est un pay to win, malheureusement, alors que derrière, ma petite pleure, j'espère que ça ne vous gênera pas au montage. On est, je crois, sur le dernier match, il me semble. Ce match va être éprouvant. Vous allez voir, là, on n'a pas de bol parce qu'on met bien le pied avec Malgini, mais il a le petit compte. Du coup, ça fait un partout, but de coquet, il me semble. On va trouver Vinicius Junior, virgule, petit dribble, et là, regardez, la fameuse roulette en trois temps, on peut dire la spéciale puisque j'utilise souvent ce geste-là. Ça fait du coup deux buts à un. On va trouver Kanté, puis Vinicius, virgule inversée, centre, pour MVP, 3-1, la messe édite. Ce n'était pas le dernier match, non, ça sera celui-là, le dernier. Une équipe, pas ouf, elle n'était pas ouf, mais vous allez voir, on va galérer. Et là, on va clairement galérer, pas forcément, parce qu'on est mauvais, en fait, c'est parce qu'on n'en peut plus. Voilà, Fugchamp, on a une autre dose, voilà, on a une autre dose, du coup, je m'agace beaucoup plus et je joue moins bien, forcément. C'est toujours les mêmes bullshit, en fait, les mecs ont deux tiers de buts, et ça, avant, disons que j'avais la force de le supporter, et maintenant, ça m'agace, franchement, ça m'agace, et du coup, je suis un peu moins dedans. On va quand même faire un ultime effort, regardez, il y a 2-1 pour le mec, on va focus, voilà, on va essayer, ça serait bête de perdre, quand même, contre ce genre d'adversaire, de partout ici, avec Mbappé, là, dans les ultimes minutes du match, on va obtenir un pénalty assez généreux, bon, je vous avoue, on a dominé le match, donc c'était plutôt mérité, 3 buts à 2, et là, on va garder le ballon, voilà, sans non plus abuser, mais on va garder le score, parce que ça allait être un gros match douille, bref, 10-0, voilà, pour résumer ainsi, c'était pas la peine d'en faire une vidéo complète, du coup, je vous ai montré dans celle-ci, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, vous me dites dans les commentaires si vous avez eu des thoughts, si vous êtes bien parti en fin de champion, je veux tout savoir les gars, et puis voilà, allez sur ce, je vous laisse, bonne soirée à vous, et à très vite, ciao tout le monde.